Générique Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde, télévision. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture bien connue dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Nous retrouvons donc Jésus sur la colline de Bétanie, entouré de ses quelques apôtres, et il s'apprête à remonter vers son Père, et il leur laisse alors cette parole extraordinaire, cette parole qui va les lancer dans une aventure merveilleuse, porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons Actes, chapitre 1er, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous connaissons bien ce passage. Et dans une lecture, je vais dire pentecôtiste, de ce texte, nous mettons bien sûr l'accent sur la mission et surtout sur la puissance. « Vous serez revêtus de puissance qui n'est pas simplement une force, mais une personne, une personne divine et réelle, le Saint-Esprit. » Cependant, la parole de Jésus ne s'arrête pas là, il nous appelle aussi, et je vais même dire avant tout, à être ses témoins. Et le titre de cet enseignement d'aujourd'hui est « Témoins de la résurrection ». Autrement dit, la mission que Jésus nous confie n'est pas qu'une question de puissance, mais il y a aussi un fond, une substance, qui doit être partagée, communiquée avec force, et je vais dire que ce fond est bien plus qu'un message, c'est un témoignage. Je voudrais vous donner la définition de ce qu'est un témoignage. Témoigner, c'est déclarer ce que l'on a vu, entendu, en vue de l'établissement de la vérité. Pas simplement entendu, mais vu. Pas simplement entendu, mais vu. Nous devenons des disciples de Jésus-Christ en écoutant sa parole et à l'écoute de sa parole, par la grâce du Seigneur, nous croyons. Le disciple est celui qui écoute et qui croit. Mais nous devenons des témoins en voyant. Le témoin voit et il a un témoignage à partager aux alentours. Si les apôtres étaient donc revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi avec un témoignage, leur témoignage, qu'ils ont bouleversé le monde dans lequel le Seigneur les envoyait. Je voudrais vous adresser une question. Sur quel fondement repose notre foi ? Et j'imagine que vous serez beaucoup à répondre la Bible. Après tout, n'est-il pas écrit, comme dans Romains 10-17, que la foi vient de ce qu'on écoute et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu ? Vous avez raison. Mais, permettez-moi de dire aussi en partie. Imaginez un monde et projetons-nous dans ce monde un monde dans lequel il n'y aurait ni Évangile, ni Épitre, ni Nouveau Testament. Comment ferions-nous alors pour croire ? Ce monde n'est pas le nôtre. Mais il est celui de multitudes qui, encore aujourd'hui, n'ont pas accès aux Écritures, n'ont pas accès à la Bible, pour toutes sortes de raisons, l'illettrisme, l'absence de traduction dans leur langue, ou l'interdiction d'imprimer, de distribuer et de posséder la Bible tout entière ou même en partie. Mais cette situation était celle aussi des premiers chrétiens, car jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, il n'existait rien qui soit appelé Nouveau Testament. Il y avait des textes, certains étaient regroupés. On avait commencé à regrouper des Évangiles, commencé à regrouper des Épitres de Paul, mais il n'y avait aucun livre constitué qui s'appelait le Nouveau Testament. Et au contraire, dans les premiers siècles de l'Église, il y avait toutes sortes de lettres qui circulaient. Certaines étaient authentiques, mais il y en avait aussi beaucoup qui apportaient de faux témoignages, de fausses doctrines et des hérésies. Et il fallait donc être très vigilant, parce que personne ne possédait ce livre qui s'appelle le Nouveau Testament. De plus, les écrits apostoliques authentiques devaient être écrits, recopiés et distribués de la main à la main. D'ailleurs, peu de chrétiens possédaient les Écritures et la plupart d'ailleurs aussi ne lisaient pas. Il arrivait la plupart du temps que dans une assemblée locale, il y ait quelqu'un qui fasse la lecture pour tout le monde. On possédait quelques fragments, des lettres de Paul, des Évangiles, et on les lisait publiquement dans l'assemblée à la manière de ce qui se passe dans les synagogues. Alors, ces gens de cette époque, comment faisaient-ils pour croire ? Ces gens d'aujourd'hui qui n'ont pas accès aux Écritures, sur quoi appuient-ils leur foi ? Remontons encore un peu à l'époque des Actes des Apôtres. À ce moment-là, la situation est encore plus extrême, parce que dans les premiers temps de l'Église, les Évangiles n'étaient même pas encore écrits, les Épitres n'étaient pas encore rédigés. Et donc, il n'y avait aucun texte sur lequel appuyer sa foi. Les Évangiles et les Épitres seront rédigés dans les décennies à venir, dans les années à venir. Donc, pour ces premiers chrétiens, il n'y avait pas de texte, mis à part ceux de l'Ancien Testament qui étaient soit traduits en grec, c'était la version appelée des Septantes, soit en hébreu. Il n'y avait pas de Nouveau Testament au temps des Actes des Apôtres. Pourtant, le témoignage des Apôtres s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, au point que quelqu'un dit un jour, voilà, ces gens ont bouleversé le monde. Et la parole et le message et le témoignage des Apôtres s'est répandu. Et les foules qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu ou de Jésus-Christ ont cru, à l'écoute de ce témoignage, ont donné leur vie et se sont engagés pour le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que nous pouvons nous dispenser à l'ordre de la Bible, de l'étude des Écritures ? Non, la Bible est la parole de Dieu. Elle est infaillible et elle est vraie donc dans tout ce qu'elle dit. Elle est aussi l'autorité morale, spirituelle qui conduit notre foi, qui conduit notre vie. Et nous avons tout intérêt à méditer sa parole afin de grandir, afin d'aller de l'avant. Cependant, réalisons qu'en l'absence d'accès aux Écritures dans les siècles passés comme encore aujourd'hui pour des milliers et des millions de chrétiens contemporains, les premiers chrétiens, les premiers apôtres ou de multitude encore aujourd'hui trouvent donc un autre appui que les Écritures pour établir leur foi et aller de l'avant et tenir bon par la grâce du Seigneur. Et cette chose extraordinaire sur laquelle ils peuvent établir leur foi même en l'absence des Écritures, cette chose extraordinaire est un événement unique qui est la source du témoignage des apôtres. Et c'est sur ce témoignage que les apôtres ont fondé leur foi. Et c'est ce témoignage qui a amené des multitudes et des multitudes dans toutes les nations et de générations en générations jusqu'à nos jours à croire en Jésus. et ce témoignage c'est celui de la résurrection de Jésus. Le témoignage des apôtres, le témoignage donc de ce qu'ils avaient vu, c'était celui de la résurrection de Jésus. Et c'est ce message qui a touché les cœurs et qui doit encore toucher les cœurs des gens de notre temps. Qui mieux que les apôtres connaissait Jésus ? Ils avaient tout quitté pour le suivre. Ils avaient entendu ses enseignements. Ils avaient vu ses œuvres miraculeuses. Ils avaient mangé, bu, dormi, cheminé avec lui. Ils avaient même persévéré dans ses épreuves jusqu'au bout. On peut donc dire que les apôtres avaient beaucoup de choses à dire concernant Jésus. Ils pouvaient en écrire beaucoup. Jean dit à la fin de son évangile qu'il n'aurait fallu plus que tous les livres du monde pour raconter tout ce que le Seigneur a fait. Pourtant, nous allons voir que les apôtres considéraient que leur mission principale était de témoigner de la résurrection de Jésus. Je vais vous montrer ça à travers quelques versets des actes. Cette idée revient constamment. Par exemple, dans le premier chapitre des actes, lorsqu'il s'agit de sélectionner un apôtre pour remplacer Judas, c'est la sélection de Matthias. L'apôtre Père Pierre écrit « Il faut qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Les apôtres devaient être des témoins de la résurrection de Jésus. À la Pentecôte, Pierre prêchant la parole, acte 2, 32, a dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Nous, les apôtres, nous sommes témoins qu'il est ressuscité. » Pierre prêchant au temple, après la guérison du boiteux, acte 3, 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » « Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Devant le Sanhédrin, le tribunal des Juifs, acte 5, 32, « Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus. Nous sommes témoins de ces choses. » Pierre prêchant chez Corneille, l'officier romain, acte 10, 39 à 41, « Nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Et le troisième jour, il a permis qu'il a paru non point à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu avec qui nous avons mangé et bu après qu'il fût ressuscité des morts. » Les apôtres étaient les témoins de la résurrection. Leur message était le témoignage de la résurrection. Et nous-mêmes sommes-nous des témoins et des témoins de la résurrection. Si les apôtres étaient des témoins de la résurrection, y a-t-il témoignage plus important que celui-ci, témoignage plus percutant que celui-ci. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande différence entre croire dans le témoignage entendu et ensuite voir et témoigner de ce que nous avons vu. Témoigner de ce que nous avons vu, c'est aussi témoigner de ce que nous possédons personnellement. Nous pouvons entendre des choses. Elles viennent de l'extérieur. Nous les entendons. Mais elles peuvent venir de très loin. Par contre, ce que nous voyons doit forcément venir de près. C'est quelque chose dans lequel nous avons été impliqués. Nous avons vu quelque chose. Nous avons participé à quelque chose. C'est devenu quelque chose de tangible dans notre vie. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous a été rapporté. C'est quelque chose dans ce que nous avons vécu. Et il est évident que quand nous témoignons d'un vécu personnel, ça a beaucoup plus de force que simplement rapporter ce qu'on a entendu et parfois même ce qu'on a entendu dire. Nous ne voulons pas être simplement des rapporteurs de ce qu'on a entendu. La Bible nous invite à devenir les témoins de ce que nous avons vu est vécu et vécu. Et ça fait toute la différence. Et pour cela, une chose est indispensable. Tout comme les apôtres étaient les témoins de la résurrection, il est nécessaire que nous aussi nous rencontrions le ressuscité. Alors vous allez me dire mais rencontrer le ressuscité, comment rencontrer le ressuscité, comment voir le ressuscité, Jésus est dans le ciel. Oh, je ne vous parle pas forcément de voir Jésus avec nos yeux physiques, mais voir Jésus de tout notre cœur, spirituellement, c'est ce qui va nous procurer un témoignage. Je voudrais vous montrer à travers deux exemples rapides la différence entre simplement avoir entendu et avoir vu et donc posséder un témoignage. Je prends par exemple Marie de Magdala, Jean chapitre 20, Marie nous rapporte Jean et avec ces femmes qui le dimanche matin vont aller au tombeau et la grande est leur surprise parce que d'abord la pierre du tombeau a été roulée et ensuite grand est leur désarroi parce que lorsqu'elle s'approche elle voit que le tombeau est vide et elle pense que quelqu'un a pris le corps de Jésus et elles sont véritablement choquées. Du coup, Marie de Magdala s'empresse, elle court, retourner à la ville et retourner vers le lieu où les disciples sont réunis et là, il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 1, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Le vide ! Elle a vu le vide ! Et elle est perplexe ! Nous savons que Pierre et Jean vont aller à la tombe et ils vont constater que la tombe est vide aussi. Et puis Marie les a suivis. Elle est dans le jardin. Elle pleure. Et voilà que quelqu'un s'approche d'elle. Marie, Marie ! Et tout de suite, elle le reconnaît. C'est Jésus. Il est vivant. Et là, le Seigneur engage un dialogue avec elle et puis lui ordonne d'aller annoncer à ses frères qu'il est vivant et qu'il les attend en Galilée. Et Jean écrit ensuite, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. La première fois, Marie n'avait rien à dire. Elle n'avait rien vu. Elle était dans le désarroi profond. Et là, après cette rencontre avec Jésus le ressuscité, elle est devenue le premier témoin de la résurrection. La première à témoigner que Jésus a vaincu la mort et qu'il est vivant. Et son témoignage était fort. Son témoignage était puissant. Son témoignage était basé sur du vécu, non pas simplement ce qu'elle avait entendu, mais ce qu'elle avait vu. Pensez aux disciples d'Emmaüs. Vous savez, ces deux hommes qui s'en retournent à leur village éloigné d'une dizaine de kilomètres de Jérusalem, ils sont abattus. Nous sommes le dimanche en début d'après-midi. Ils discutent entre eux et voilà qu'un troisième homme les rejoint. Ce troisième homme va essayer de les consoler, de les encourager, de leur parler du Messie dans les Écritures, mais ils ne reconnaissent pas à ce troisième homme. Ils l'écoutent, mais c'est comme si finalement la parole glissait un peu sur eux et ils n'arrivent pas à être consolés. Pour eux, Jésus est mort. Pourtant, pourtant, des femmes sont déjà venues leur annoncer. Ces femmes, Marie de Magdala et peut-être d'autres, sont venues leur dire que Jésus est vivant. Autrement dit, ces deux disciples d'Emmaüs ont entendu. Ils ont entendu que Jésus était vivant. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'ils vont se retrouver ces trois-là autour d'une table, le troisième homme, cet inconnu, va rompre le pain. Au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Ils voient Jésus. Et là, tout bascule en un instant dans leur vie. Et ces hommes qui étaient abattus et qui devaient certainement marcher d'un pas très lent jusqu'à Emmaüs, ils nous ont dit qu'ils se sont mis à courir, à courir vers Jérusalem pour apporter la bonne nouvelle aux disciples et confirmer que ce que les femmes avaient dit est vrai. Ils avaient entendu. mais maintenant ils voyaient. Mon oreille avait attendu. Mais maintenant mon œil te voit. Et c'est ce qui faisait la différence. Ils devenaient des témoins. Quel est votre témoignage concernant Jésus ressuscité ? Vous contentez-vous simplement de oui dire ? Le pasteur vous a enseigné. Vous avez lu les Écritures, ce qui est une très bonne chose certainement. Mais le Seigneur veut quelque chose de plus pour vous. Il veut une rencontre avec le ressuscité. Je ne dis pas forcément une rencontre en vision, pas forcément une rencontre en songe, pas une rencontre même comme une révélation où vous allez le voir de vos yeux, mais une rencontre spirituelle aussi forte et puissante que celle de Marie, que celle des compagnons d'Emmaüs, que même celle de Paul sur le chemin de Damas. Je vais vous dire, si nous n'avons pas cette rencontre avec le ressuscité, nous risquons de demeurer, malgré toute la puissance du Saint-Esprit, nous risquons de demeurer comme un hérin qui résonne. Nous parlons, nous parlons, nous parlons, mais ça sonne creux. Mais si nous avons la substance, la substance, c'est que Jésus est vivant, nous l'avons vu, nous le croyons, nous l'avons vu et maintenant nous en témoignons, alors notre message prend toute sa force. Il nous faut donc une expérience du témoignage pour devenir un témoin afin de proclamer. C'est ce témoignage que les apôtres annonçaient, c'était le message numéro un des apôtres en tous lieux. N'avez-vous jamais rencontré ce genre de personnes qui sont constamment en train de raconter un événement particulier de leur vie ? Un jour, un jour, ils ont vu tel homme, ils ont vu un président, ils ont vu un roi, ils ont vu une star de musique, de cinéma, du sport et peut-être même ils l'ont approché de tout près. Ils ne l'ont pas vu à l'autre bout du stade, mais ils l'ont vu peut-être à un mètre et peut-être même l'ont-ils touché. Et depuis, ils ne cessent de raconter jour après jour cette rencontre qui semblait être le sommet de leur vie. Alors pensez donc aux apôtres. Les apôtres ont vu Jésus mort à la croix, pour ceux qui étaient en tout cas, mais on leur a dit qu'il était dans la tombe, c'était certain, Jésus était mort pour eux. Et voilà que, trois jours plus tard, il leur apparaît vivant. Ils ont vu vivant celui qui était mort. Vous croyez qu'il y a une nouvelle plus extraordinaire à annoncer dans le monde que ça ? Celui qui était mort d'une mort terrible, la mort de la croix et dont le corps avait été déposé dans la tombe est maintenant vivant. Mais avec un message comme ça, on a envie de le dire à tout le monde. Celui qui était mort est vivant. Je vous l'assure, je l'ai vu. Ce n'est pas simplement on me l'a dit, ce n'est pas simplement de la doctrine chrétienne, c'est mon témoignage, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est ma vie, il a transformé ma vie. Heureusement, il y a beaucoup trop de chrétiens pour qui l'espérance de la résurrection ce n'est qu'une doctrine, un oui-dire. Et ils sont comme maris, ils n'ont pas grand chose à dire, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop en fait ce que ça veut dire. Mais celui qui peut dire j'ai rencontré le ressuscité, il a asséché mes larmes, il a transformé ma vie, il n'y a pas de nouvelles plus grandes à partager. Vous êtes devenus un témoin de la résurrection et la puissance du Saint-Esprit agit à travers vous. Les apôtres étaient donc des témoins de la résurrection et leur prédication numéro un était le témoignage de la résurrection. En tout lieu où ils sont allés, les apôtres témoignaient, témoignaient de la résurrection. Ils n'avaient pas d'autres messages. Aujourd'hui, les pasteurs, les enseignants et tout ce que vous voulez sans les critiquer, mais moi-même le premier, nous avons des quantités de messages et des quantités de messages. Certes, il faut instruire dans les choses de la vie, dans les doctrines de la foi et c'est normal, mais le message numéro un, le message central, le message suprême des apôtres, c'était Jésus est ressuscité au jour de la Pentecôte. Vous pourrez reprendre la prédication de l'apôtre Pierre, acte 2, 24 à 32. L'essentiel du message de Pierre porte sur la résurrection de Jésus. Il dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle et c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Il l'a ressuscité et nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. » Au jour de la guérison du Boiteux, acte 3, c'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dieu l'a ressuscité des morts. Et ça continue même avec l'apôtre Paul. Paul qui n'avait pas vu de ses yeux physiques Jésus mais qui l'a vu d'une manière spirituelle, surnaturelle, dans la vision sur le chemin de Damas. Et lui aussi fut instantanément et pleinement convaincu que Jésus était ressuscité et vivant et désormais il serait un témoin de la résurrection. Et lorsqu'il va prêcher dans la synagogue d'Antioche de Pisidie lors de son premier voyage missionnaire dans Acte 13, 32, il est devant ces Juifs et voilà ce qu'il dit à ces Juifs. « Et nous, nous les apôtres, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse est faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. » Voilà le message qui a bouleversé le monde au temps des apôtres, le message de la résurrection. C'est le plus grand des messages, le plus beau des messages. C'est le message qui va bouleverser notre monde. Ce n'est pas celui de la prospérité. Je veux dire, ce n'est même pas celui de la guérison ou de la délivrance. Le message le plus puissant, le message premier, le message qui transforme les vies, c'est le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est à cela encore que Christ nous appelle. C'est encore cela ce que nous devons partager d'une manière simple, jour après jour. Celui qui était mort est vivant et il vit pour l'éternité. Il n'y a point d'autre que Jésus qui soit mort et qui est ensuite ressuscité et qui vit pour l'éternité. Ne perdons pas notre temps à raconter des choses qu'on aurait vaguement entendues. Mais cherchons plutôt l'essentiel. Je veux même vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont proposées, beaucoup d'enseignements à l'évangélisation, on parle même de coaching, etc. mais aucune formation, aucun coaching à l'évangélisation, au témoignage, ne pourra jamais remplacer un témoignage fondé sur une rencontre personnelle avec le ressuscité. Celui qui a vu Jésus ressuscité dans son cœur a alors quelque chose à partager. et celui-là, celui-là sera un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit. Que Dieu nous encourage les uns les autres, nous aussi, dans ce chemin-là, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse, prions. Notre Dieu, notre Père, nous l'avons vu, la vie des apôtres a été bouleversée lorsqu'ils sont devenus ces témoins de la résurrection. Ils ont vu celui qui était mort et qui était ressuscité et qui est vivant pour l'éternité. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux afin que la puissance de ce témoignage soit, Seigneur, encore plus grande. Mais Jésus, je te prie pour que nous aussi, nous ne nous contentions pas simplement de vaguement rapporter ce qui nous a été dit, que nous ne nous contentions pas simplement de de croire dans des doctrines et que ces doctrines deviennent vivantes en nous, deviennent notre vécu afin de devenir notre témoignage. Et je prie, Seigneur, pour que nous puissions avoir une rencontre personnelle avec le Ressuscité, comme Marie, comme les disciples d'Emmaüs, comme les apôtres, Seigneur. Oui, nous ne te verrons peut-être pas de nos yeux, mais je crois qu'avec les yeux de nos cœurs, nous pouvons te rencontrer, Seigneur. Ces yeux spirituels nous permettront de voir Jésus-Christ glorifié. Merci, Seigneur, de nous donner ce témoignage par une rencontre avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. À une prochaine fois, Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada